Nous sommes enfin arrivés, enfin enfin, presque dommage, nous sommes arrivés à la fin de cette journée de découverte de la Xbox One. Alors dans ce fameux Xbox Hotel, et puis ce petit coin un petit peu particulier, mystique, avec des oiseaux morts, ça c'est moins bien. Empaillés, oui. Empaillés. J'ai mes moyens ça, mais pour le reste c'était super sympa. Donc nous allons essayer de vous donner, au cas où vous n'auriez pas eu envie de suivre nos débriefs, un avis général sur le line-up de la Xbox One, sur la Xbox One en général. Ok c'est parti, on y va, qui commence ? J'ai le micro donc c'est parti. Génial, vas-y. Tu veux qu'on commence par les jeux ou par la console ? Eh ben vas-y, donne ton impression sur les jeux ou sur la console. Alors sur la console en elle-même, bah on passe à la nouvelle génération, c'est qu'une nouvelle. Ce qui est le plus essentiel je pense dans une nouvelle console, outre les jeux, c'est la manette, la prise en main, qui moi de mon côté m'a vraiment séduit. J'ai déjà une préférence pour celle de la Xbox 360 par rapport à celle de la PlayStation 3, mais là encore une fois pour avoir touché celle de la PS4 et celle de la Xbox One, j'ai une préférence quand même pour celle de la Xbox One, qui a une meilleure prise en main et le retour de force sur les gâchettes, pardon. Ça c'est trippant. C'est vraiment trippant. Il me semble que… D'accord, quand tu tires à call off… Il me semble que Peach ait mon avis aussi là-dessus. Oui, j'ai besoin que d'un seul micro. Vas-y, vas-y. Non mais c'est parce que voilà, vas-y, vas-y. T'es une star, on a vu. T'es une star. Et pour l'expérience et l'immersion, ça marche vachement bien quoi. Alors, autant la DualShock 4 aura la… comment ça s'appelle ? Le tactile… Non, 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 le son intégré. Ah oui, du son dans la manette. Du son dans la manette. Donc ça c'est un truc aussi pour l'immersion qui aide. Autant la Xbox aura les vibrations sur les gâchettes. Donc chacun ça… De toute façon, on va avoir du mal à décider entre l'un ou l'autre. De toute façon, chacune a des plus, chacune a des avantages. Sauf peut-être pour le line-up où là, sur le lancement, d'après ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est Xbox vainqueur par KO au niveau du nombre et de la qualité et de la quantité. Ça fait mal. Et là, moi, perso, ça m'a donné envie. Enfin, je dis ça, je dis rien. Mais c'est vrai que quand on voit le line-up, il y a de quoi se faire. Alors justement, on connaît console. Bon, on ne va pas revenir sur le dashboard vite fait qu'on a pu tester. On vous en fera une petite news à part parce que ça mériterait… Je vous en prie. Allez-y. Non, non, n'ayez pas peur. Nous, on s'incruste. Franchement, on est comme ça. En plus, ça fait des très jolies images. Donc, il ne faut pas s'en priver. Non, plus sérieusement. Donc, le dashboard, on en reparlera à l'occasion et à part. Ça, c'est dur. Par contre, je voudrais qu'on se focalise un petit peu sur le line-up. Donc, aujourd'hui, il y avait globalement, dans les lourds, Forza 5, Rise, Dead Rising 3. Qu'est-ce que j'ai oublié encore qui vraiment fait… Ah oui. Call of Duty et… Voilà. Et après… D4 aussi. Ouais, D4, Killer Instinct et… The Tycoon. Kinect, The Tycoon. Et Just Dance aussi. Et un jeu avec des poneys. Et une licorne. Mais ça, c'est… Poney et licorne. T'es sûr que c'est bien ce que tu as vu ? Oui. D'accord. D'accord. Alors, voilà. Mais sincèrement, voilà. Ça, c'est un line-up qui est tenu. On peut respecter dans les temps. On l'a déjà dit dans les previews. Mais c'est vrai qu'il y a une annonce. Les jeux sont là. Il n'y a que Kinect. Le jeu Kinect Revolts qui se fait un petit peu… Allez, qui arrive en démo puis qui sera complet après. Et aujourd'hui, on a testé des builds. Enfin, ce qu'on appelle des builds. C'est-à-dire des releases, des versions… Qui sont… Franchement… Bluffantes, en tout cas. Je vais commencer par Forza, puisque c'est… Forza, je vous dis tout de suite, a motivé Peach. Il est parti avec, comme on vous l'avait dit dans la preview, avec une annonce « Pourquoi moi ? ». Et il est revenu en se disant « Wouah ! ». Alors, c'est en gros. Ben, si vous êtes amoureux de courses automobiles, c'est… Enfin, vous allez être juste époustouflé par la modélisation des voitures. La… L'ambiance visuelle. La qualité de reproduction. Enfin… C'est vraiment un jeu qui a été fait par des passionnés de voitures. Et ça se ressent dans… C'est vraiment du travail d'orfèvre. Parce qu'il y a 200 voitures qui sont modélisées, jusqu'en des moindres détails. Habitacle, machin, capot, voiture… Moteur. Enfin, la totale. Niveau conduite, si vous êtes nul en simulation comme moi, c'est parfait, parce qu'il y a plein d'aides qui vous permettent de prendre du plaisir sans trop se prendre la tête. Et si vous êtes un grand fan de simulation, vous pouvez tout désactiver et vous retrouver avec vraiment une vraie expérience de fou furieux. Sachant qu'il y a aussi un gros changement au niveau de l'intelligence artificielle. Je vais te couper deux secondes, mais c'est carrément un gros changement global, puisque ce fameux changement dont on va parler, il ne touche pas d'ailleurs que Forza, puisqu'il va même aller s'incruster chez Kinect. Mais ça veut dire que c'est juste un début, parce qu'ils ont trouvé un truc qui est magique. En fait, le cloud sert de serveur pour compiler toutes les datas des joueurs, de manière à recréer des comportements de joueurs réels sur les voitures adverses. Ce qui veut dire qu'en gros, on ne se bat plus contre l'intelligence artificielle, mais contre des ghosts intelligents. En gros, c'est ça. Je crois que la définition qu'on a trouvé le mieux, c'est le ghost intelligent. C'est-à-dire, finalement, ce que vous allez vers va être assimilé par le cloud, partagé. Et du coup, en plus, ça va trier selon le cas, selon le niveau, si vous voulez, plus ou moins fort. Donc, en plus, le cloud, entre parenthèses, sera capable de déterminer si vous êtes bon ou pas. Bon, on sera observé. C'est clair. Il n'y a pas de doute. Mais j'allais dire, on sera observé intelligemment. C'est exactement ça. Et donc, du coup, ça donne un nouveau souffle au genre course. Parce qu'on reproche souvent au jeu de course que l'intelligence artificielle ne sert que de plot ou triche. Là, pour le coup, on devrait avoir des vrais comportements comme on pourrait en avoir dans la vraie vie. Sachant que moi, par exemple, j'ai vu qu'en augmentant la puissance de l'intelligence artificielle, entre guillemets, je me suis retrouvé avec des voitures, des adversaires qui me fermaient la porte, etc. Comme dans les vraies courses, quoi. Mais du coup, ça, c'était un bon point. Toi, tu as... Juste question bête, parce que je ne sais pas si tu le sais ou pas. Est-ce que c'est intégré directement dans le jeu ou il faut te connecter à Internet pour avoir... Alors, je te renvoie sur la preview complète. Mais en gros, il suffit de se connecter qu'une fois. De toute façon, tu seras obligé de te connecter une fois pour une raison X ou Y, puisque c'est le minimum. Et à ce moment-là, il va checker et va mettre en cache un comportement. À toi de te connecter tous les jours si tu as envie que ça évolue aussi, parce qu'il y aura des nouvelles données. Mais sinon, globalement, tu pourrais te dire que tu te connectes une fois et que tu peux jouer pendant... Simplement, tu te retrouveras dans un cadre où l'intelligence que tu affronteras sera toujours la même. L'idée du cloud, c'est l'inverse. C'est à vérifier ça, on ne sait pas. Mais de toute façon, dans tous les cas, il vaut mieux qu'elle soit tout le temps connectée. De toute façon, il y a un moment donné où si tu vas jouer un RPG, tu vas te connecter et au passage, bim, il va absorber. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en théorie, tu as toujours des nouveaux joueurs, des comportements différents. C'est ça qui est complètement dément dans le truc. Et même dans Kinect Rivals, où tu joues juste un jet ski, tu vas avoir des comportements différents. C'est pourtant juste un casual game et ils ont intégré ça aussi dans le truc. Donc je pense que c'est une nouvelle façon de penser l'IA, aussi une nouvelle façon de la gérer et de se dédouaner aussi. Parce qu'à part tricher, tu ne pouvais pas faire grand-chose sur une IA. Parce que si le mec était trop rapide, il te larguait, tu avais 5 tours, tu ne jouais plus. En fait, ils ont trouvé un moyen de contourner l'intelligence artificielle, les limites de l'intelligence artificielle. Moi, ça m'a bien séduit. Donc toi, Dead Rising, derrière ? Moi, derrière, je suis parti sur Dead Rising 3, qui n'est pas particulièrement bluffant au niveau graphisme, mais qui est bluffant par le nombre de zombies affichés à l'écran. C'est là où on voit la différence sur la next gen. C'est totalement hallucinant quand on se retrouve dans une marée de zombies. On ne sait plus où donner la tête. Il y en a des milliers à l'écran. Et là, en tout cas sur cette version-là, je n'ai pas ressenti de lag. C'est clair que les gars étaient sereins quand ils l'ont dit que ce n'était pas une version finale. Cette fois-ci, pour une fois, ils ont prouvé qu'il y a des versions pas finales qui sont vraiment des versions pas finales. Ça change un peu d'autres cas où on a vu des versions finales dont les bugs sont restés. Mais on ne va pas faire de troll. En tout cas, Dead Rising, ça t'a plu ? On renvoie à la preview totale qu'on a fait en vidéo. C'est ça. Surtout qu'en plein milieu, on va mettre justement un autre genre. C'est Rise. Et là, Rise, la grosse claque. Ben l'a essayé pendant une heure et demie. On a eu du mal à le décoller de la chaise. Il était scoché. Il a réussi à monter jusqu'au troisième niveau. Il y en avait huit présentés. Il a pleuré. Il a pleuré pour partir. Donc, on va supplier vite fait ce qu'il a dit. Puisqu'il n'est pas là, il a dû partir avant nous. Techniquement, le jeu, il l'a trouvé bluffant, beau. Il a gommé, là aussi, les problèmes de l'E3, c'est-à-dire les QT automatiques, tout ça, ont disparu. Je vous renvoie sur la preview qu'on a fait avant. Mais globalement, là aussi, malheureusement encore pour le portefeuille. Un, 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 un. Ensuite, on a la musique qui vient de se mettre en plus. Ouais, c'est super. Un jeu qui justifie l'achat de la console. Voilà, on a fait les trois plus gros. Les portages, on va revenir vite fait. Toi, tu as fait Assassin's Creed. Ben avait fait Call-Off. Franchement, les jeux qui sont next-gen, cross-gen. Il n'y a rien de particulier. Il n'y a pas de différence. Rien qui réveille. Jusqu'à ce jour, là, ce qu'on en a vu. Il n'y a rien qui nous est. Il n'y a rien qui réellement justifiait de racheter un nouveau jeu à un prix standard. Bon, à 10 balles, tu vas changer. Tu as ta nouvelle console, tu n'en prives pas, garçon. Elle est belle, tu te fais plaisir, mais après, où tu... Voilà, il ne faut pas... Où vous achetez-la. Voilà, voilà. Donc, on a fait le tour rapidement. Rapidement, on n'a pas pas... Il y a Killer Instinct aussi qui était jouable, qui a un jeu sympa. On a la preview qui est disponible aussi. Aujourd'hui, ce qu'on retient et nous allons devoir vous quitter, parce qu'il y a un moment où il faut s'arrêter. Globalement, cette journée nous a appris une chose, un line-up de fou. Parce qu'il faut quand même clair, c'est qu'un line-up qui tient la route. Diversifié. De qualité et de quantité, en fait. Bref, vous savez quoi ? Moi, je vais m'en acheter une. On en achète une ? Allez, c'est parti. Allez, salut !